salut à tous c'est samuel en compagnie de mon ami yves salut virtual yves on est là on perd tout doucement un petit peu d'énergie parce qu'on est à notre je sais plus 9e ou 10e vidéo donc depuis 13h on est là il est 21h si ça tombe quelle heure il est on va regarder en live je vais vous dire je vais même pas mon téléphone il est 21h15 et on a commencé à 13h donc autant vous dire que quand on dit qu'on prend beaucoup de temps pour faire des vidéos pour vous on ne ment pas mais bon allez on se remotive qu'est ce qu'on fait aujourd'hui qui off type la preuve qu'est ce qu'on fait aujourd'hui tu mets le visage de type sur mon voilà on met le visage de thibaut devant la tête de yves voilà pas mal on fait quoi yves bah une petite statue spiro en buste en buste donc c'était en fait l'histoire c'était un achat spontané d'accord parce que ma femme elle joue pas de jeu vidéo mais elle a joué du spiro qu'on peut aller me jouer encore aujourd'hui du spiro il y avait un remake sur la switch qu'on a bien joué nous deux et surtout ça c'était un petit cadeau pour ma femme pour lui elle a kiffé moi elle a très kiffé c'est propre la buste c'est nickel on va découvrir sa première fois que je fais une statue de la marque first for figure f4 f j'en ai jamais fait sur la chaîne moi non plus c'était aussi ma première et je dois dire que j'étais très très satisfait aussi de l'emballage parce que ils ont un carton brun ouais ils ont encore un carton en carton brun et puis dans l'air box c'est vraiment bien très bien emboîté la preuve la boîte n'a strictement rien elle est vraiment en parfait état spiro le petit dragon ils appellent sa grande scale buste parce que c'est une taille quand même assez grande c'est pas spécialement du life size elle existe aussi en life size mais ça vient aussi avec le tarot on va parler tout à l'heure du tarif celle-là était vraiment abordable et ça a une belle taille et c'est plus facile à casser si cette statue vous intéresse et bien cet exemplaire qu'on vous présente en vidéo est offert par yves alors il faut il faut cliquer là les membres soutiens mais à fond petite blague la statue si elle vous intéresse peut-être qu'elle est disponible chez notre partenaire figurine collector ou d'autres partenaires dérive store je regarderai et je vous mettrai les liens dans la description on est parti les amis sur le visuel de la boîte qu'est ce que c'est c'est le buste directement donc on a le buste qui est représenté devant sur le côté encore avec sa petite expression clin d'oeil un petit peu non pas clin d'oeil mais un petit peu il fait penser à zoroque dwayne johnson quand il a son sourcil il a un petit peu cette expression là sur l'arrière spiro de dragon spiro one scale best come with following donc il vient avec tout ce qui suit qu'est ce qu'il y a donc il y a spiro le dragon ben c'est bien parce que c'est ce qu'on a acheté il y a ensuite avec une bouche ouverte ok parce qu'il y avait une version non avec les ailes ouvertes pardon avec une version avec des ailes fermées ouais non des ailes repliées d'accord il y a une autre version ok c'est souvent le cas chez force for figure ils font toujours plein d'éditions différentes du là du même produit avec différentes déclinaisons des ultra méga giga ultra giga des méga giga ultra ultimate des ultimates ultra méga collector des ultra collector méga giga ultimate ils font toujours plein de trucs tout super bizarre avec plein de déclinaisons différentes que même les collectionneurs eux mêmes et je suis certain que même le fabricant lui même s'y perd dans toutes les éditions qui font les petits visuels hop hop on fait un petit tour juste pour le fun à quel point je suis crevé spiro et spiro il y avait combien d'exemplaires on n'en sait strictement rien il est 288 je sais même pas si c'est le nom de mon numéro ok donc product number 288 et c'est pour les plus de 14 ans le montage petit boîte polystyrène gravé spiro une petite plaque d'authentification et c'est un code d'enregistrement pour ces mots enregistrer sa figurine ok est ce que c'est pas eux qui font que quand tu enregistre tu as le droit d'un oui je pense que c'est quand tu t'enregistre à ton numéro tu as le droit de demander pour les prochaines statues qui sortent le même numéro de série sur toutes les statues ça je savais pas j'avais un code qui avait fait une metal gear solide là dessus non c'était différent sur la metal gear solide quand on enregistrait son numéro il y avait différentes versions de la même statue une transparente une camo quoi que ce soit et en enregistrant il pouvait avoir les différentes éditions je sais plus je sais plus vous me direz dans les commentaires à quoi sert ce petit numéro mais je crois qu'il ya un truc avec les numéros de série pour les fans de F4F vous me direz les amis ça c'est encore je trouve ça joli sur le poly le petit buste qui est gravé dessus très joli voilà allons-y on regarde comment c'est placé à l'intérieur c'est simple il y a deux pièces je suppose 4 pièces 4 pièces je dirais ouais ouais t'es bien là t'es bien je dirais le buste le petit corps et les ailes alors t'es prêt allez on est parti par une petite pépite non pas petite mais comment dire c'est très ingénieux de la part de first for figures c'est ça c'est le logo gravé il ya le numéro de série et c'est un plateau tournant je lis ça spiro dragon 288 exemplaires non numéro 288 spiro par archivision et comme dit yves c'est un petit plateau tournant for figure c'est avec tous les produits ça je sais pas non ça se met dans le sac ouais c'est ça qui est ingénieux et ce qui est super bien poncée oh il est mignon le petit ouais il va rester pour mes enfants celui là voilà ah ouais c'est joli très joli même très 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 joli la petite base avec les petits médaillons le feu bon c'est gentillet ça fait très jeu vidéo ouais c'est pas de la résine translucide je pense sur la life size il y avait résine translucide d'accord ok donc c'est quoi un demi scale buste il n'y a pas de oxydon scale la texture de vendragon est bien représenté aussi la peinture les petits coups un petit peu à gauche à droite la petite tête elle est juste trop craquante trop mignonne ils ont vraiment fait un très beau produit corne crinière tout est sublime et le petit visage les yeux tamponnés sont magnifiques il est sublime franchement les écailles etc derrière très 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 joli petit buste ouais je comprends que tu es craqué c'est pour ça j'ai vu c'est un budget très abordable donc ça du coup ok donc du coup ça vient se clipser juste comme ça voilà une pause là dessus et on peut le tourner autant que le mien on peut tourner celui-là tranquillement ouais c'est joli ça ouais c'est bien pensé ça ça c'est bien pensé les amis ça va donner un petit plus de volume ce qu'il ya les ailes à mettre deux volets qui disent c'est une belle texture aussi belle texture aussi on a l'impression d'avoir des ailes de dragon vraiment bien géré la peinture orange avec le shading jaune est très très beau et ouais franchement vraiment beau tout ça s'aimante super bien pareil pour la deuxième et hop là honnêtement qu'est ce que ça vaut 280 euros ah oui c'est très correct c'est super correct pour le prix il n'y a rien à dire la qualité y est aussi c'est super joli la peinture il n'y a pas de défauts c'est bien peint c'est simple en soi mais c'est bien géré les shading et autres franchement très très belle petite réalisation faire sa figure pour les jeux vidéo etc ils ont ils ont ils ont quand même des très beaux produits oui ils ont aussi des très beaux mario pour les gens qui aiment ça ou ils ont banjo kazooie ils ont du metal gear il y a aussi gear 5 j'ai vu et crash bandicoat qui est super beau beaucoup beaucoup de choses silent hill j'ai vu que ça fait des choses mais ce qui me perd chez eux c'est toutes les éditions honnêtement ils font toujours trop d'éditions on sait jamais quoi et quoi il y a plein trois à quatre éditions différentes par produit avec des items différents supplémentaires c'est très difficile de s'y retrouver puis des versions qui ne sont vendues que chez eux aussi donc qui veut dire douane etc parce que c'est de l'import il y a des versions qui sont pas vendues chez nos prestataires français chez nos revendeurs français et autres franchement moi je trouve que c'est cool ça fait le taf c'est plutôt plutôt pas mal je regarderai s'il en reste disponible chez nos partenaires figurines collector et dérive store si c'est le cas on vous met les liens dans la description de la vidéo et bien merci je vais aller montrer ça à Romain et Anaïs voir ce qu'ils en pensent c'était juste une petite chose petite vidéo très rapide montrer à la communauté parce que ça peut plaire à peut-être à beaucoup oui joli un petit cadeau d'anniversaire pour des enfants quoi que ce soit ou autre ou pour même des adultes qui aiment ceux qui aiment ce jeu vidéo qui était sur playstation à l'époque ça peut vraiment 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 faire plaisir et on sort un peu du quotidien et on sort un peu de ce qu'on a l'habitude de voir des super héros des gens qui font la bagarre et autres non là on a quelque chose de très 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 joli merci Yves si vous avez aimé la vidéo un gros like parce que là franchement aujourd'hui on mérite des likes ouais aujourd'hui on a si vous aimez la chaîne et que vous aimez le travail qu'on effectue dessus on s'abonne on mérite aussi de s'abonner parce que là ça va faire 9 heures pendant le registre un peu plus si vous voulez recevoir toutes les notifications lorsqu'on poste une vidéo en ligne et bien vous activez ding 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 la cloche la petite cloche même chose si vous voulez voir les vidéos en avant-première et être le premier à pouvoir mettre la main sur ça ah non ah si si parce que sait-on jamais qu'au moment où la vidéo sort il y en a très peu chez notre partenaire et que vous êtes les premiers à voir la vidéo vous pourrez l'acheter en premier tandis que ceux que vont voir la vidéo beaucoup plus tard qui ne sera pas en avant-première ben peut-être qu'il n'aura plus tout l'avantage d'être mon soutien de la chaîne mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes que je connais qui ont craqué sur la statue on la verra en personne ouais il est vraiment très joli vraiment vraiment c'est un super et puis ce système de petits de petits plageaux tournants intégrés dans le socle c'est une très très bonne idée merci à tous place au visuel 360 degrés du petit Spiro de plus près et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous ciao merci à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501